Alors du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifiée et je le glorifierai encore ». Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, je pense que chacun de nous est comme ces grecs qui souhaitaient voir Jésus et qui disaient à Philippe « Nous voudrions voir Jésus ». Alors Philippe va les orienter vers Jésus. Mais Jésus, à ce moment-là, est comme appelé à transformer ce temps en un temps particulier où il va parler de sa prochaine mort et de sa mort sur la croix. Il parle qu'il va être élevé, qu'il faut qu'il meure parce que s'il ne meurt pas, il ne portera pas de fruits. Donc dans cet évangile, le Seigneur nous parle qu'il faut à tout prix qu'il meure. Il faut à tout prix que Jésus en arrive là. Et j'ai envie de vous dire que nous ne sommes pas très loin de Pâques maintenant et que tout doucement, nous nous orientons vers cette passion qui vient vers Jésus comme quelque chose d'inévitable et comme quelque chose d'indispensable pour le salut de l'humanité. Effectivement, Jésus dira à la fin de cet évangile « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait ainsi par là de quelle mort il allait mourir. Effectivement, personne ne pouvait dire à ce moment-là, quand Jésus fut élevé, qu'il ne le verrait pas. Et encore aujourd'hui, quand nous nous tournons partout dans nos rues, dans nos campagnes, nous voyons des crucifix. Donc, tout homme ne peut pas dire qu'il n'a pas vu Jésus en croix, même encore aujourd'hui. Le texte d'aujourd'hui nous parle de la mort qui vient pour Jésus, mais il parle également de ce peuple à laquelle nous sommes tous et toutes appelés à être, c'est-à-dire un peuple qui va apprendre l'obéissance pour obtenir le salut et la vie éternelle. Oui, le Christ, dans son infinie sagesse, donne dans la lettre aux épreux des clés importantes. Pendant les jours de sa vie, dans la chair, le Seigneur va offrir un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, bien qu'il soit ce Fils bien-aimé du Père, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Voyez que la lettre aux hébreux nous introduit vraiment dans cette obéissance que le Christ va avoir pour accomplir ce qui est de plus en plus inévitable, la mort et la mort sur une croix. Pourquoi va-t-il mourir ? Eh bien d'abord pour les hommes tels que vous et moi, des hommes où le Seigneur nous dit dans le psaume Voilà pourquoi Jésus va donner sa vie pour des personnes qui ne cessent de dire adieu. ses paroles, alors à sa manière, avec nos mots à nous. Mais voilà ce que Dieu nous dit et quelle espérance il nous apporte. Parce que le livre de Jérémie nous invite à croire que Jésus fait cela parce qu'il a conclu une alliance nouvelle pour que cette alliance vienne effacer tous nos péchés de nos vies. Jésus va nous porter sur cette croix, va nous élever avec lui à cette croix pour que Dieu dise « Je pardonnerai leur faute, je ne me rappellerai plus de leurs péchés ». C'est pour cela que Jésus va mourir sur la croix. Alors frères et sœurs, il reste encore quelques jours, quelques jours où vous pouvez tous et toutes aller vous confesser. Tous et toutes vous pouvez et vous avez l'opportunité qui vous est offerte d'aller vous confesser. C'est-à-dire de reconnaître que vous êtes pécheur, de reconnaître devant un homme qui se trouve être un prêtre, qui est autant pécheur que vous, mais qui va vous accueillir au nom de Jésus et vous dire à chacun « J'écoute vos péchés ». Alors à ce moment-là, vous pourrez dire ce que vous avez fait qui vous semble être un péché contre Dieu, contre un frère, contre la société, contre les personnes qui vous entourent, contre vous-même dans votre manière de vous comporter avec vous-même. Bref, vous allez pouvoir dire quelque chose que vous portez et qui devient de plus en plus lourd à porter et à supporter et à endurer. Alors peut-être certains, ça ne va être que la colère. Pour d'autres, ça va être les paroles qu'ils vont dire sur un tel ou sur une telle. Pour d'autres, ça va être encore des jugements ou des calomnies contre quelqu'un. D'autres encore vont apporter auprès du prêtre des choses qui sont plus intimes, des attitudes, des actes qu'ils commettent dans le secret, mais qui n'est pas forcément dans la volonté de Dieu et qui conduit l'homme à s'éloigner de Dieu par ses actes de péché. Je pense à la pornographie, je pense à l'inceste, je pense à l'adultère, je pense à toutes sortes d'autres choses qui peuvent être de nature plus intime et qu'on n'osera peut-être pas dire et pourtant qu'il faut confesser. Et puis il y a tous ceux qui ont l'impression qu'ils n'ont rien commis de tel et qui ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir dire et qui se sentent, ben non, moi je n'ai pas commis de péché. Eh bien là, tu es en train d'en commettre un. C'est-à-dire une fausse humilité, c'est-à-dire de reconnaître que vous n'êtes pas en capacité de reconnaître votre péché et que vous êtes dans votre cœur, vous voudriez reconnaître votre péché mais que là, franchement, vous avez l'impression de ne pas en avoir commis. Alors le Seigneur, pardon Seigneur pour être si orgueilleux de croire que je n'ai pas commis de péché. Je le dis parce que j'ai connu des personnes qui me disaient mais moi je n'ai pas besoin d'aller me confesser puisque je n'ai pas commis de péché. Et le fait de le dire, ils en commettaient un. C'est-à-dire un péché d'orgueil, un orgueil démesuré qui ne leur empêche de voir leur réalité de leur faiblesse. Eh bien déjà, cela, c'est un énorme péché de pouvoir reconnaître cela. Et le faire et le dire, c'est bien. Et le mettre en application, c'est-à-dire Seigneur, je veux changer dans mon cœur. Je veux renoncer à tout ce que je fais de mal contre toi et contre mes frères, contre moi-même, contre l'identité que tu as mis dans ma vie. Oui Seigneur, je veux te demander pardon pour tout cela. Parce que sinon, ça voudra dire à Jésus, tout ce que tu vas endurer dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, eh bien, ce sera pour rien que tu vas le vivre. C'est-à-dire, Jésus, tu vas mourir sur la croix pour rien. Tu as donné ta vie pour rien. Or, je ne pense pas que Jésus ait donné sa vie pour rien. Il l'a donné pour toi comme pour moi. Et si moi, je sais que je suis pécheur, je sais que tu l'es aussi. Autant que moi, parce que Dieu ne t'a pas encore mis d'auréoles sur la tête. Parce que s'il te l'avait mis, ça voudrait dire que tu n'es plus dans ce monde et que tu es déjà à ses côtés. Donc, mon frère, ma sœur, si tu veux suivre Jésus, ou plutôt si tu as envie de le voir, comme les Grecs voulaient voir Jésus, eh bien, écoute bien ce que Dieu nous demande. De vivre pour pouvoir le rencontrer. Pour pouvoir faire et entendre. Mais surtout, pour pouvoir le rencontrer face à face. Il est temps d'aller trouver un prêtre et de demander pardon à Dieu pour tes péchés. Et Dieu pourra te dire au creux de l'oreille, merci mon fils, merci ma fille, je sais maintenant pourquoi je donne ma vie. Alors, merci de te battre pour vivre maintenant une vie à mes côtés. Va et ne pêche plus. Merci d'exister. Oui, merci d'exister. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501